Je vais me déplacer et montrer l'une des sépultures les plus connues au sein du ciltier de Vandaleux qui est la sépulture de Gertier-Aginel donc vous avez la possibilité de faire un zoom de voir la sépulture, etc. Donc ceci nous permet de créer ce qu'on appelle des visites virtuelles Il est possible à ce moment-là de pouvoir se déplacer dans l'environnement du ciltier Je passe d'un point de vue à l'autre Ce qui est intéressant c'est que si je veux savoir quelle est la valeur de cette sépulture si je prends un point, je trouve ici, je tire ma droite et comme il s'agit de trois dimensions c'est à dire que tous les éléments qui sont présents ici à l'écran ont une coordonnée X, Y, Z dans l'espace et donc je suis capable de pouvoir prendre des mesures de profondeur et visuellement de dire, voilà, la sépulture a fait une tête sur place et lorsque vous régularisez une situation quelqu'un qui a fait une concession qui fait 2 mètres carrés mais si on est arrivé sur le terrain et en fait 15 Monsieur, il faut régulariser les carrés supplémentaires donc à ce moment-là, il faut être unique, c'est des données supplémentaires Alors, il y a d'autres sépultures qui ont un aspect, je dirais, architectural qui peut être intéressant et à ce moment-là, il suffit de se déplacer et d'aller à ces sépultures Donc pour moi, je... D'accord, donc ici on voit dans le fond, la tombe, tout ça dit ça Alors aujourd'hui, on a fait cette expérience uniquement avec le cimetière de Mandano mais on a mis un intérêt à le faire avec l'ensemble des cimetière D'accord ? De façon à ce qu'on puisse permettre des visites virtuelles et que chaque cimetière puisse être visible et être visitée de plus n'importe où Donc ça va permettre aussi de... de donner de l'avant à une pratique qui se fait de plus en plus parce que ça, je peux vous dire que, je l'ai vu, des cimetière sont de plus en plus visitées Aujourd'hui, c'est un fait, on ne peut pas le... Les cimetière sont visitées, on recherche... D'écoute, je pense qu'on a la généalogie on recherche le méchant, on recherche le grand roi des cimetière Donc, la paixence, le respect du haut mort et on doit, nous vivants, le maintenir Et donc, vous avez eu la possibilité là, je vais faire un zoom pour me rapprocher de l'architecture Alors, bien sûr, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir matérialiser des points d'information Donc, à ce moment-là, des liaisons sont faites avec la plateforme Et puis ça, ça peut permettre, soit depuis la 3D, d'accéder à la fiche céculture ou depuis la fiche céculture, d'accéder à ces différentes dimensions C'est ce que je voulais vous montrer Là, on a terminé la présentation de la plateforme mémoire de Guadeloupe dans sa globalité La plateforme mémoire de Guadeloupe, ce sont tous ces outils Tous ces outils de gestion, de communication composent la plateforme mémoire de Guadeloupe Alors, je dirais que l'essentiel pour la collectivité, c'est de pouvoir avoir cet outil de gestion de base qui ne va pas vous permettre d'exposer tes erreurs C'est ça l'idée de la gestion Vous devez vous être maître des informations que vous communiquer au grand public J'en ai terminé, je vous remercie de votre patience, de votre écoute et puis on va passer, je rejette la parole à madame Louis pour nous dire qu'elle est l'essentiel immédiatement